Et vous les fans de la série Les Vœux de Vidya ? Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de ses acteurs. Je vous laisse quelques photos pour que vous poussez à deviner de qui on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Reconnaissez-vous donc la personne sur cette photo ? Bien sûr, un vrai fan de la série Les Vœux de Vidya n'oublierait jamais ses acteurs. C'est Mawa, l'une des trois sœurs de Sagar. Certes, elle ne fait pas partie des acteurs principaux, mais étant donné son rôle dans la série, elle occupe une place très importante. C'est une actrice vraiment douée et très remarquée pour son talent. Mais mettons un peu le cinéma de côté. En tant que fan, ne voulez-vous donc pas connaître Mawa dans la vraie vie ? Souhaitez-vous savoir un peu plus sur Mawa ? Si oui, je vous invite alors à regarder cette nouvelle vidéo. Merci de bien vouloir prendre le temps de rester jusqu'à la fin l'intro. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Top Ciné. Nous y revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci ! En fait, dans la vraie vie, Mawa se nomme Himachi Choudry. Elle est née le 21 août 1979 à Manchester, en Royaume-Uni. D'après cette date, elle va avoir 43 ans ce prochain mois d'août en 2022. Himachi a une double nationalité, à la fois indienne et britannique. Son père s'appelle Rames Choudry et sa mère nommée Nilam Choudry qui sont d'origine indienne mais ils ont habité au Royaume-Uni. Elle n'est pas un enfant unique de ses parents, elle a un frère dont le nom est Anu Choudry. C'est un mannequin, influenceuse, écrivaine et également une actrice britannique indienne, surtout connue pour avoir joué Shital dans l'émission Tout à Chiqui. Nous, on la connaît pour son interprétation du Mawa dans la série Les voeux de Vidya. Himachi est dotée d'un beau corps. Elle maintient toujours sa belle forme physique jusqu'à son âge actuel. Elle est adorable à sa nature, charmante, ayant un beau sourire. Avec ses coupes de cheveux un peu courts et avec ses magnifiques yeux marrons, je la trouve vraiment belle. Elle mesure 1m66 et pèse 52 kilos. Avant d'aller plus loin, revenons d'abord sur son histoire. Himachi est née à Manchester, en Royaume-Uni. Et lorsqu'elle était à l'âge de 5 ans, ses parents ont déménagé en Inde, plus précisément à Delhi, où elle a grandi et a terminé ses études primaires dans l'école Springdale. Ensuite, elle a poursuivi ses études universitaires d'Andine College Franklin, Massachusetts, aux États-Unis. Et elle a obtenu le diplôme d'associé en art de la scène du théâtre musical. Pour son amour de métier d'actrice, âgé de 25 ans, lorsqu'elle a terminé ses études, elle s'est installée en Mumbai et a commencé à travailler en tant qu'actrice dans la série Lavagna, l'année 2004. Elle s'en sortait bien pour son premier rôle et elle est restée dans sa carrière d'actrice pendant plus de 16 ans. Oui, Himachi est donc apparu dans de nombreuses séries et webséries et dans quelques films en Inde. Restez, on va citer quelques-uns. Concernant la série, après sa première apparition, elle a joué dans Desmen Mikla Rogachand, l'année 2004-2005. En 2006-2008, elle incarne le personnage Mawa Singh dans la série Banu Men Teri Dilan ou Les Vœux de Vidya en français. L'année 2015, elle a joué dans Dilki Bateng Dilhijan et dans l'émission Develop with Dev Dat Patanek. Ensuite, en 2017-2018, elle a interprété le rôle de Sheetal dans l'émission Too Ashiki et etc. Mais après la série Too Ashiki, l'actrice a consacré sa carrière dans la websérie jusqu'à ce jour. Et il a joué principalement dans les webséries Inside Age l'année 2017, Out of Love l'année 2009, En 2021, How Stages ou Otage, et en 2022, elle est apparue dans la websérie The Great And The Murder. Lors d'un interview, l'actrice a expliqué pourquoi elle a quitté le secteur de la série télévisée et le fait qu'elle s'est tournée vers des émissions web. D'après elle, c'est à cause du manque d'opportunités à la télévision. Elle a joué des rôles intéressants, mais après un certain temps, elle a cessé d'obtenir de bons rôles, alors qu'elle a désiré de tout son cœur d'obtenir un rôle important. À vrai dire, rien ne l'a vraiment plu, et c'est pour cela qu'elle a décidé de ne plus jamais inscrire dans aucun rôle que la télévision a lui à offrir, à l'exception des grands rôles, bien sûr. Actuellement, elle est à Londres pour un projet. Elle voulait aussi suivre un cours d'écriture des scénarios, et Londres semble être l'endroit idéal pour le faire. C'est amusant d'apprendre de nouvelles choses, d'explorer la ville, et d'en apprendre davantage sur les gens, le travail et la vie, dit-elle. Vis-à-vis de sa carrière, il est vrai que l'actrice ne travaille pas pour de l'argent, mais plutôt pour sa passion. Quand même, on peut dire qu'elle a connu un succès puisqu'elle est devenue une vedette en Inde, et elle gagne bien sa vie. À prison, sa valeur nette est estimée de 2 à 3 millions de dollars. Oui, elle profite bien sa vie à Londres, et elle est heureuse. Mais l'actrice n'a-t-elle donc pas un partenaire ? Est-ce qu'elle a un enfant ? C'est ce dont on va découvrir tout de suite. Cela paraît étrange le fait que Umanshi n'a jamais été vue sortir avec quelqu'un, ni d'avoir eu un petit ami. Dans un interview, elle a dit ouvertement qu'elle est encore célibataire, et elle est fière de l'être même jusqu'à son âge actuel. En fait, d'après elle, elle n'a pas encore trouvé l'amour de sa vie. C'est la raison pour laquelle en matière de relation, elle est si seule, pas de petite amie, et elle n'a pas d'enfant. Vu son âge actuel, si ça continue, il lui sera difficile d'avoir un enfant. Mais j'espère sincèrement qu'elle va en avoir un bientôt. Prions qu'elle finira par trouver l'homme de sa vie, et qu'elle aura un adorable enfant. Imanshi est une femme bien ludiquée et très cultivée. Elle est polyglotte, elle parle couramment l'indie, l'anglais et l'espagnol. Et l'actrice aime bien apprendre de nouvelles choses. Influencée par la passion de son père bien-aimé, elle est devenue aussi une passionnée de la photographie. Ses principales distractions sont prendre des photos, voyager, écouter de la musique, et danser. Et ses couleurs préférées sont noir, blanc et gris. Et oui, tout ça, c'est tout Imanshi. Et si on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur elle, son vrai nom est Imanshi Choudri. Elle va avoir 43 ans ce prochain mois d'août en 2022. Elle a une double nationalité, à la fois indienne et britannique. Son père s'appelle Ramash Choudri et sa mère nommée Nilam Choudri. Et elle a un frère dont le nom est Anud Choudri. Cette mannequin influenceuse, écrivaine est également une actrice britannique indienne, surtout connue pour avoir joué Chital dans l'émission Tout à Chiqui. Nous, on la connaît pour son interprétation de Mawa dans la série Les voeux de Vidya. Elle a joué dans de nombreuses séries, mais la plupart de ses rôles sont des caméos. Ce fait ne l'a pas plu vraiment, par conséquent, en 2017, elle s'est tournée vers les web-séries. Oui, c'est une actrice renommée en Inde et sa carrière semble être une vraie réussite. Mais jusqu'à présent, l'actrice est encore célibataire et elle n'a pas encore eu d'enfant. Malgré cela, elle est satisfaite de sa vie et elle croit toujours en un meilleur lendemain. Si vous demandez mon avis sur cette actrice, j'avoue qu'elle ne fait pas partie de mes actrices préférées, mais cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Après avoir su ses propos dans cette vidéo, sache que j'admire beaucoup cette femme. Et vous, d'après tout ce qu'on a dit sur elle, comment vous la trouvez ? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur elle ? Sa beauté ? Son talent d'actrice ou bien ses autres qualités. Est-ce que vous aussi trouvez qu'elle est douée dans son rôle dans la série ? Veuillez écrire dans le commentaire. Et si par hasard vous aimez cette actrice, laissez un message pour elle. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'était bien le cas, n'hésitez pas à liker et à mettre vos réactions dans le commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. A bientôt.